Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatic en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Webédia et exceptionnellement tournée dans leur magnifique studio, ici à Levallois, avec pour partenaires médias 100% médias et partenaires opérationnels AdLearnMedia. Ce contenu est, comme d'habitude, accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, une émission exceptionnelle, comme je le disais, ayant pour thème boosté sa first-party data via les communautés. Selon une étude récente, la first-party data est devenue une priorité majeure pour 82% des annonceurs européens en 2021. En effet, avec l'évolution constante de la réglementation sur la protection des données, comme le RGPD, et la disparition progressive des cookies tiers, il est essentiel de récolter et exploiter au mieux sa propre data. Dans ce contexte, les communautés en ligne représentent une source précieuse de first-party data. Selon une étude menée par McKinsey en 2020, les entreprises qui parviennent à créer des communautés actives et engagées autour de leurs marques peuvent augmenter leur chiffre d'affaires de 15 à 20%. De plus, les entreprises qui mettent en place des programmes de fidélité innovants en impliquant directement les membres de leur communauté constatent une augmentation significative de la qualité et de la quantité de leur first-party data. Selon une étude de Capgemini, 77% des Français sont prêts à partager leurs données personnelles en échange de récompenses ou d'expériences personnalisées. Pour répondre à notre thème du jour, nous demanderons à nos invités, qu'est-ce qu'une communauté ? En quoi les communautés en ligne sont-elles un levier puissant pour collecter des données first-party de qualité ? Et enfin, comment créer et gérer efficacement une communauté en ligne pour maximiser la collecte de données first-party ? Pour en discuter, Caroline Duré, directrice générale adjointe Webédia, Paul Boulanger, CEO de Starcom, CEO de Spark et CEO de Publicis Media Content, Raphaël Demnard, directeur général Webédia Creators Communities, CRL. Ravi de vous retrouver dans les studios de Webédia. Ce ne sont pas les studios habituels de The Programmatic Society, mais merci à l'ensemble des équipes de Webédia pour nous permettre de faire cette émission spéciale, spéciale également avec les équipes, une partie des équipes de Webédia autour de la table. Bonjour Caroline. Bonjour Michel. Bonjour Raphaël. Bonjour Michel. Vous faites partie de l'équipe Webédia dont je parlais à l'instant. Et bonjour Paul. Enchanté Michel. Tu représentes la communauté des agences aujourd'hui dans cette émission. Je vais essayer humblement. Et en plus, c'est une première pour vous trois, puisque c'est la première fois que vous êtes dans The Programmatic Society. On va parler ensemble d'un sujet assez crucial et assez novateur, puisqu'on va parler des communautés qui sont là pour booster cette fameuse first party data dont on parle énormément, bien sûr, sur le marché. Et Raphaël, première question. Est-ce que tu peux nous définir ce qu'est une communauté ? Absolument. C'est vrai que c'est le point de départ du sujet d'aujourd'hui. Oui, donc une communauté, c'est quoi ? C'est des personnes qui sont regroupées autour d'un point de passion commun et qui vont interagir entre elles, qui vont communiquer, qui vont partager. Et l'idée, c'est sur la base d'une affinité commune et partagée, encore une fois, d'aller chercher ces personnes qui ont un point de passion commun et de les engager en tout cas au titre des différentes activations qu'on peut leur proposer. Alors justement, tu viens de parler d'interaction, de communication, de partage. Donc, ça veut dire énormément d'engagement et donc effectivement une information très importante, voire même très précieuse pour les agences et les annonceurs. De ton point de vue, Caroline, en tant qu'éditeur, en quoi les communautés en ligne sont vraiment un levier puissant pour collecter de la donnée first party, on va dire, de qualité ? Alors, le sujet des communautés et de la first party, c'est un sujet qu'on connaît bien chez Webédia, pas par le prisme de la first party au sens CRM du terme. On n'a pas vocation à collecter des adresses e-mail. On est sur des éditeurs qui produisent du contenu sur la trust brand, donc on n'est pas un site retail. En revanche, ce sont des sujets qu'on connaît bien sur deux leviers. Le premier, c'est déjà par le prisme de nos médias, puisque nos médias engagent des communautés et des passionnés. Donc, on travaille sur des points de passion. Points de passion liés à des cinéphiles, séryphiles par le prisme d'Allociné, des communautés de hardcore gamers au casual gamers par le prisme de jeuxvideo.com et MGG, des food lovers par le prisme de 750 grammes. Donc, on a pas mal de communautés comme ça. Donc, ça, c'est déjà un levier qui est important. Et puis, on peut rentrer même encore plus en granularité, parce qu'on peut aller même sur des communautés de gens passionnés, même au travers de cinéphiles, séryphiles. C'est le cas de Harry Potter, de Stranger Things, sur la partie séries, des Marvel, etc. C'est la même chose sur la partie food. On a même des gens très engagés sur des sujets alimentaires alternatifs. Donc, les vegans, les veggies, les flexis, les gens qui ne mangent pas de porc, les gens qui ne mangent pas de lait de vache, etc. La même chose sur la partie du gaming. On peut aller très, très loin sur des gens qui consomment uniquement des jeux sur PC, des jeux sur Zelda, du Mario. Voilà. Donc, ça, ce sont déjà des communautés qui sont hyper engagées. Et c'est par ce prisme-là, d'ailleurs, qu'on a travaillé. On en parlera peut-être avec Paul tout à l'heure, qui représente aussi le compte de McDonald's. McDo a fait un énorme partenariat avec Émilie in Paris. Et donc, on a utilisé Allociné et tout l'environnement d'Émilie in Paris pour travailler des communautés hyper engagées et faire un transfert de valeur fort entre McDo et Émilie in Paris, puisqu'il y avait ce partenariat qui était existant. Donc, ça, c'est la première façon de traiter les communautés. C'est déjà par le prisme de nos médias qui sont des communautés et des gens passionnés. Le deuxième, c'est par le prisme de... En fait, qui est un peu le cœur de métier, d'ailleurs, de WebMedia et le cœur de métier historique. On fait de la production de contenu incarné par des talents et des experts ou des journalistes et amplifié sur nos médias. Et donc, ça, c'est un modèle qu'on a twisté pour répondre à un sujet qui est le consumer voice. On est tous sensibilisés à ce sujet. À chaque fois qu'on achète un produit ou on fait appel à un service, qui plus est pour la première fois, on va d'abord se renseigner sur les avis Google, etc., pour savoir ce que disent les gens de ces produits. Nous, on utilise en fait ces consommateurs, ces consommacteurs même, on pourrait dire. Ce sont des gens comme vous et moi, qui ont la faculté de pouvoir s'exprimer sur un sujet avec beaucoup de crédibilité. Et ça, ils le font en on et offline. En online, c'est par leur réseau proche, de gens qui les entourent, donc a priori des gens en qui il y a une fiabilité et une confiance absolue. Et par le prisme du offline, c'est le bouche à oreille. Et donc, c'est comme ça qu'on traite aussi ce sujet des communautés. Donc, je pense qu'on va dans la bonne direction parce qu'on le sait dans les études, la dernière étude Cantare qui est sortie, c'est 9% des Français qui disent faire confiance en fait au message d'une marque par le prisme de la pub quand 63% d'entre eux disent qu'ils font davantage confiance à un consommateur ou à un expert plus qu'à de la publicité classique. Donc, le modèle, et on va s'en reparler avec Raphaël qui va l'expliquer tout à l'heure, qu'on a trouvé, il est assez génial, c'est qu'on va utiliser ces fameux consommateurs, consommacteurs, on va les faire tester un produit, mais déjà, on va les recruter depuis des environnements médias hyper affinitaires, communautaires, soit du gaming, du cinéma, du food. Donc, on les recrute depuis ces environnements-là, on les fait tester, on leur fait tester un produit, on utilise les avis conso et d'ailleurs, on les amplifie en médias. Donc, on va utiliser vraiment tous les bénéfices du média, c'est vraiment le meilleur des deux mondes, le bénéfice du média avec de la fiabilité et de l'authenticité dans les contenus. Merci, Caroline. Alors, à l'instant, Paul, Caroline nous a expliqué que l'engagement et la passion des utilisateurs étaient clés pour générer, j'allais dire, des commentaires, mais également de bénéficier du boost, de la médiatisation de différents contenus qui sont créés au sein de l'écosystème webédia. Pour aller jusqu'à la granularité, dont Caroline a parlé, j'imagine que pour toi, en tant qu'agence, j'imagine que le fait d'utiliser la communauté en ligne est un levier puissant pour collecter des données first party de qualité. Quel est ton avis par rapport à ce point de vue ? Alors, je vois deux questions dans la question. D'ailleurs, Caroline en a un peu illustré. Il y a le sujet, effectivement, non pas de la confiance, mais de l'efficacité de la publicité via les points d'intérêt. Donc, ce qu'on pourra appeler les communautés. c'est un premier sujet. C'est un sujet contextuel, c'est un sujet d'attention et c'est un sujet, donc, d'acceptabilité, de la publicité qui est forcément beaucoup plus à même d'avoir un impact quand c'est lié à une communauté d'intérêt que de manière peut-être plus traditionnelle. Et c'est vrai que, alors, tu mentionnais l'étude Cantart, je pense qu'on le voit aussi, il y a une efficacité évidente de la publicité traditionnelle. Et ça, on ne peut pas déjuger ce point-là. Par contre, c'est vrai que de plus en plus, l'intégration des marques naturellement dans un contenu, et j'insiste sur le naturellement, comme elles font partie de la vie en général, de manière naturelle aussi, et donc pas forcée, c'est un des sujets clés de la publicité, on va dire, contextualisée, et donc des communautés. Tu mentionnais l'Emiline Paris, je pense qu'il y a aussi un exemple que tout le monde connaît, il est tellement connu qu'on l'oublie parfois, c'est Red Bull, qui est un des clients de l'agence, chez Spark en tout cas, et là, c'est presque de manière un peu caricaturale et extrémiste, une stratégie de création de contenu, de communauté, et c'est le cœur de la stratégie de la marque. Alors, on va me dire, c'est pas accessible à tout le monde, je challengerais le point, parce qu'à la fin, ils vendent des canettes, donc pourquoi ce serait pas accessible à d'autres ? Alors après, je comprends que tout le monde ne peut pas adopter et copier-coller cette stratégie, plus humblement, mais pas sans ambition, c'est clairement ce qu'on a aussi fait avec, et tu le mentionnais, via le Cine, mais avec Émiline Paris. Ce serait un peu long ici de vous raconter l'histoire de cette histoire-là, qui est assez extraordinaire, en vrai, mais je pourrais résumer ça de la manière suivante, on a, pour un objectif qui est notre objectif marketing, c'est-à-dire appuyer et insister, en tout cas faire connaître et rendre crédible et légitime la francité de McDo et sa dimension locale, on a été chercher une histoire dans laquelle on a apporté un élément narratif. C'est important, tout le monde dit toujours « Vous avez dû payer drôlement cher pour faire ça. » Eh bien, en fait, non, je ne peux pas donner le prix, évidemment, mais vous seriez très surpris parce qu'en fait, et vous le voyez de toute façon parce que c'est le premier épisode de la saison 3, en fait, on a apporté aux équipes de Darren Star, Melrose Place, tout ça, je pense que ça vous parle. ça parle plus à certains qu'à d'autres. Un trick d'histoire totalement inattendu qui collait à leur scénario. Donc, je pense que, encore une fois, on est sur deux exemples très hauts où tout le monde va se dire « Mais moi, je ne peux pas faire ça parce que je n'ai pas le budget, parce que c'est trop ambitieux. » Oui, mais la créativité est aussi au service des gens qui n'ont pas d'argent, si je puis me permise. Exactement. C'est pour ça que je disais que contrairement à McDonald's, Emily in Paris, Netflix, etc., on vous dit toujours que c'est très cher. Pas du tout. Donc, en fait, le résumé de tout ça, c'est juste de dire que, et pour répondre à votre question, oui, les communautés et l'intégration des marques dans les communautés, c'est un élément certainement à la fois actuel et très certainement d'avenir dans la manière d'intégrer des marques. Savoir si c'est un levier de data catching en tant que tel, je ne suis pas sûr. je ne dis pas que ce n'est pas efficace. Ça l'est certainement beaucoup plus que plein d'autres choses, c'est sûr et certain, mais tous les annonceurs ne sont pas égaux face au data catching, face à l'intérêt de la first party. Là, on comprend bien qu'avec le cookie list, tout le monde est en course vers la donnée first party, mais c'était aussi le cas il y a 20 ans avec les programmes CRM de toutes les marques qui ont, on va dire, plus ou moins bien marché, ce qui est un ratio entre combien ça coûte et ce que j'en fais. Moi, je pense que le premier sujet qui est l'intérêt des communautés et du contextuel pour créer une attention à la marque impactante, oui, à 200%, et certainement encore beaucoup plus à l'avenir. On a plein de choses dans les tuyaux, j'espère que vous verrez ça bientôt, à peu près du même niveau qu'Emiline Paris, ce qui prouve bien qu'il y a quand même un intérêt, je dis d'ailleurs à tous les annonceurs qui veulent le même truc qu'Emiline Paris, ce n'est pas possible, ce n'est pas souhaitable, qu'on fera autre chose, je sais parce que tout le monde nous demande. Néanmoins, la démarche est bonne. Après, sur la dimension data catching, moi, j'ai l'impression que c'est un sujet ancien, c'est normal qu'ils reviennent là, je le comprends très bien, mais il faut le faire intelligemment, c'est-à-dire que si on utilise uniquement des communautés pour faire du data catching sans axe de générosité, c'est-à-dire ce que tu disais tout à l'heure, de transfert de valeur, qu'est-ce que moi, en tant que marque X, j'apporte à cette communauté comme valeur et donc éventuellement, en échange, j'en espère quelque chose, peut-être que c'est du data catching, peut-être, peut-être que c'est de la first party, mais c'est surtout un impact auprès de cette communauté. Je pense qu'en tant que tel, ça a une vraie valeur. Merci Paul. Alors Raphaël, Paul à l'instant nous a évoqué l'efficacité publicitaire. Je voudrais retenir ce mot efficacité pour cette fois-ci parler de l'efficacité de la création et comment créer et gérer efficacement une communauté en ligne pour maximiser la collecte de des first parties, même si tu as entendu à l'instant que Paul était un petit peu sceptique, en tout cas, se poser des questions plus qu'un scepticisme, se poser des questions sur la capacité en termes d'attraction d'informations via la first party sur les communautés. Ce qui est important de souligner, c'est cette capacité que vont avoir les marques à se mettre dans un modèle de réciprocité, c'est-à-dire attirer des consommateurs et des communautés, c'est bien. En effet, quelles promesses je leur fais derrière pour les animer ? On le disait dans la définition, c'est des gens qui vont interagir, qui vont s'exprimer. Nous, on le voit régulièrement parce qu'au sein des communautés qu'on engage, on a beaucoup des sujets de rating and reviews comme on a parlé à Caroline. C'est à quel moment est-ce que j'arrive à inciter mon consommateur à donner du temps, à donner de l'information, à donner une vision ? Et nous, en effet, on appelle ça des consommateurs, des ambassadeurs, des early adopters qui sont des gens qui ont cette capacité et cette volonté première de s'engager aux côtés des marques qu'elles apprécient et pas pour une raison pécuniaire ou quoi que ce soit, mais juste dans l'intérêt d'accompagner les marques. Donc, il y a tout cet enjeu-là, en effet, c'est qu'est-ce que moi en tant que marque, jusqu'où je suis prêt à aller ? Et donc, c'est vrai que nous, chez Webedia, en fait, on part de notre capacité technologique à en baser des communautés parce qu'on a un savoir-faire qu'on a intégré chez Webedia en 2018 qui est la solution Sampleo, initialement, en l'occurrence, moi, j'ai créé en 2010, qui est la capacité d'agréger du consommateur, Caroline en parlait, devant des personnes comme vous et moi, dans leur capacité à activer deux leviers de prescription, le offline et le online. Donc, nous, on a cette technologie qui nous permet d'identifier les personnes, de les embaser et surtout de les animer. Et l'autre métier principal, c'est communautés affinitaires par verticale qu'ont développé Webedia. Et en fait, en réunissant cette expertise technologique et cette expertise affinitaire média verticalisée, on a créé un projet qu'on a appelé Communities qui est de dire sur 750 grammes, comment est-ce que je crée une passerelle entre des food lovers et mon site 750 grammes où aujourd'hui, que font les personnes ? Bon, ils viennent consulter de la recette, éventuellement la commenter, éventuellement en poster. Et comment est-ce que je vais plus loin derrière avec eux ? Comment est-ce que je leur propose du couponing de marque ? Comment est-ce que sur la partie flexitarienne, par exemple, comment est-ce que je les accompagne dans la meilleure compréhension des enjeux ? C'est le fameux transfert de valeur dont parlait Paul tout à l'heure. Exactement. C'est comment est-ce que j'arrive à les accompagner ? Donc l'idée, c'est un, je crée ma promesse, deux, je crée mon réceptacle, donc ma communauté. En l'occurrence, si je garde cet exemple de Communities Food sur 750 grammes, on a créé un espace qui s'appelle Le Club 750 grammes qui vient du coup être un réceptacle de Communities Food Lover sur lequel, en effet, on va interagir, on va collecter de l'insight, on va collecter de l'information et on est en capacité aujourd'hui d'aller mixer de la data socio-démo assez classique, HX, CSP, nombre d'enfants, etc. On va mixer avec de l'habitude de conso, du contextuel, de fréquence d'achat, marque préférée, enseigne, etc. Et derrière, aller avec eux, on va finir l'entonnoir en disant, nous on va s'engager avec vous sur telle typologie de programme, on va attendre de vous d'aller créer la recette de demain, de la partager et en effet, pour finir, on va dire, pour dérouler la pelote de laine jusqu'au bout, c'est que le métier de Webmedia d'être un producteur de contenu incarné par des influenceurs, c'est que ça nous permet aussi d'aller amplifier ce contenu-là, d'aller y apporter de la résonance et de la puissance. Merci Raphaël. À l'instant, tu parlais de résonance de puissance et j'allais dire que c'est aussi un peu le rôle à travers les dispositifs que tu proposes, Caroline, de justement travailler sur cette amplification du dispositif qui est mis en place via les communautés. Quel conseil tu pourrais donner pour gérer, créer efficacement une communauté en ligne et maximiser la collecte de nez first party ? Qu'est-ce que je peux donner comme conseil ? Déjà, c'est un travail de longue haleine. Le ciné fête ses 30 ans aujourd'hui. Donc, si on prend juste l'exemple des... Le temps passe vite. Oui, ça a commencé sur Minitel. De quoi ? Oui, c'est pareil que Melrose Place. C'est la même. C'est la même. Donc, on ne crée pas des communautés comme ça. C'est pareil pour jeuxvideo.com. On se parle de food, etc. On ne crée pas une communauté from scratch du jour au lendemain. Oui, il y a des communautés de passionnés qui existent, qui sont éphémères. Et les maintenir sur la durée, c'est quand même un sacré challenge. Oui, on peut le faire. On le voit sur les réseaux sociaux. Il y a des marques qui naissent de manière native, qui montent des communautés très affinitaires, des points de passion forts. Mais le faire sur un média comme on l'a fait, je ne suis pas certaine qu'on puisse le faire du jour au lendemain. Donc, ne vous hasardez pas à ce genre d'exercice. c'est risqué. Très bien, merci Caroline. Alors Paul, tout à l'heure, tu évoquais une sorte de revival en termes d'état d'esprit par rapport au CRM et tu faisais une sorte de relation entre cet engouement pour la first party data et le CRM il y a quelques années. De par ton observation, comment tu conseillerais aux annonceurs de créer ou en tout cas de s'adosser à un partenaire comme Webedia par exemple pour créer et gérer efficacement une communauté en ligne bien sûr en vue de maximiser la first party data ? Je dirais qu'il y a quand même deux manières de le faire. J'espère qu'il n'y en a que deux mais il n'y en a seulement plus mais en tout cas j'en vois deux. Pour ça, je prendrais la fameuse pyramide de Maslow. En fait, il y a tout ce qui est lié à des besoins basiques, primaires puis l'époque fait qu'il y a pas mal de tendances qui s'accentuent sur une logique d'opportunité de besoin beaucoup plus que d'envie et de passion dont on parle aujourd'hui. Alors ça, c'est très simple il y a plein de choses qui existent il y a plein de distributeurs qui créent leur propre communauté ou leur propre bassin on va dire de communauté sur des logiques de promotion sur des bonnes affaires et ça, c'est le bas de la pyramide de Maslow. Ensuite, il y a des programmes qui sont assez connus Ma vie en couleur Envie de plus etc. Pareil, qui sont des regroupements d'annonceurs intéressants d'ailleurs qui se mettent ensemble pour aller générer depuis longtemps et là, on n'est pas sur une communauté au sens strict mais par contre, on est vraiment sur une logique assez efficace de génération de données first party mais sur des besoins qui sont moins aspirationnels évidemment, ça fait moins rêver mais ce n'est pas moins efficace donc ça pour moi c'est la première partie La deuxième effectivement la création de communautés je suis hyper d'accord avec Caroline pour une marque c'est presque un co-branding qu'il faut envisager et c'est important la notion de co-branding parce qu'un co-branding d'une marque avec un média souvent on n'appelle pas ça un co-branding pour moi c'en est un Bien sûr La communauté c'est une marque 750 grammes c'est une marque McDo ou d'autres peu importe c'est une marque aussi et chacun va apporter quelque chose à l'autre et c'est très important d'avoir cette logique-là qui n'est pas toujours la plus commune souvent la marque se demande ce que la communauté va bien pouvoir lui apporter sans se poser la question de savoir ce qu'elle apporte à la communauté Toujours ce fameux transfert de valeur Exactement et c'est exactement alors là on est sur du contenu etc c'est la même logique qu'Emiline Paris on ne serait pas allé faire du placement produit ça existe par ailleurs c'est super le placement produit mais ce n'est pas du tout la même logique c'est qu'est-ce qu'on apporte à un contenu et du coup ce n'est pas le même rapport c'est deux marques c'est ce qu'on appelle dans le langage moderne une collab moi je vois ça comme une collab et là peut-être que ça peut avoir un effet mais il va être naturel l'effet de first party data collecté il ne faut pas que ce soit un truc forcé ou alors et là on est un peu plus haut dans la pyramide de Maslow évidemment on est sur des points d'intérêt ou des points de passion carrément donc c'est très attractif mais ça ne joue pas que sur la donnée first party je pense que ça joue sur plein de dimensions qui sont très différentes comme le top of mind la préférence la considération essentiellement d'ailleurs et je verrais vraiment ces deux axes là alors justement c'est intéressant que tu parles de collab parce qu'aujourd'hui justement dans le monde de la data on parle de plus en plus de data collaboration pour les puristes seconde partie data mais ce qui est très intéressant c'est qu'on pourrait parler donc de seconde partie content d'une certaine manière c'est-à-dire s'appuyer sur un partenaire fort comme Webedia et également s'appuyer sur des contenus parfois qui sont très forts de la part de certaines marques de par l'historique de la relation qu'ils ont pu établir avec leurs clients oui alors après je pense qu'il y a deux choses qui risquent d'émerger en tout cas nous on en est persuadés notamment chez Publicis Media Content on a cette approche-là c'est-à-dire qu'on parle nous de brand scripting on ne parle pas de brand content pourquoi ? pas par snobisme c'est pas pour changer le mot mais parce que c'est pas la même chose le contenu de marque et l'écriture de marque c'est deux choses très différentes le contenu de marque c'est un contenu qui va utiliser justement et c'est très bien de le faire parfois le contenu d'une communauté ou l'activité d'une communauté pour s'y associer parce que contextuellement ça a un sens très bien le brand scripting pour nous c'est l'écriture de marque tout au long de l'année c'est une histoire qu'on écrit de la marque et qui va s'associer de temps en temps à une communauté de temps en temps à une série de temps en temps à un jeu télé de temps en temps à un événement etc et ça doit participer à l'écriture de marque qu'on a définie en amont donc en fait souvent le brand content c'est une opportunité intelligente en tout cas on essaye de faire en sorte que ce soit intelligent le brand scripting c'est une stratégie et c'est la vraie différence entre les deux Émilie in Paris n'est pas née d'une opportunité il est né d'une stratégie bâtie avec le client deux ans avant et c'est un des éléments les plus spectaculaires mais de plein de points de contact de cette écriture de marque c'est pour ça qu'on parle de brand scripting je pense que c'est une approche saine si on veut s'associer avec des communautés et accessoirement effectivement faire du data catching ça peut faire partie de cette histoire mais c'est important d'écrire la marque et pas uniquement de l'écrire publicitairement mais de l'écrire sur l'ensemble des surfaces sur lesquelles il est amené à s'exprimer et parfois on peut élargir cette surface-là Merci Paul de nous avoir expliqué ce qu'était le brand scripting et la différence avec le brand content qui est en fait une sorte d'étape dans l'histoire du brand scripting tout comme la first party data ou en tout cas l'exploitation de cette first party data est une étape dans le cadre de cette stratégie de brand scripting alors justement puisqu'on parle de la first party data il y a une question sur la confidentialité des données qui est une question clé pour l'ensemble de l'écosystème publicitaire mais également une question clé pour les utilisateurs qui font confiance quand même à Webédia et à l'ensemble de ces marques médias en échangeant quand même des choses pas nudines on parle de passionnés donc quelles sont justement les meilleures pratiques pour assurer la confidentialité et le respect de la vie privée des membres de la communauté lors de la collecte des données first party En effet c'est un point intéressant à aborder puisque c'est un réel enjeu notamment de la part des consommateurs encore une fois dans le fait qu'ils se livrent qu'ils donnent de la donnée il faut qu'ils aient confiance en ce réceptacle moi je dis toujours notre métier premier c'est d'être un réceptacle communautaire qui va permettre à ces personnes-là de s'exprimer d'interagir etc il faut leur apporter il faut leur apporter un réceptacle de qualité sur lequel ils vont pouvoir naturellement échanger mais deux respectant la confidentialité des données leur vie privée etc nous depuis toujours depuis le lancement de nos outils de collecte communautaire on a eu un mot d'ordre c'est la proactivité c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher des consommateurs en se disant on a targeté des consommateurs qui potentiellement peuvent rejoindre cette communauté c'est qu'on estime que si on a créé une marque suffisamment forte alors ils vont venir d'eux-mêmes ou venir sur la recommandation de paire à paire et d'une personne qui a un intérêt communautaire fort donc ça c'est la première chose la deuxième c'est que outre notre capacité à techniquement parlant leur assurer un espace RGPD compliant etc BrownSafe etc c'est une seconde chose et la troisième c'est la qualification qu'on va avoir de ces ce qu'on appelle nous des ambassadeurs en fait elle est liée à des programmes de marque c'est à dire que demain je peux travailler dans l'année avec des marques une typologie semblable j'assure aux consommateurs la confidentialité des informations que j'ai récupérées que j'ai collectées au moment d'une campagne dédiée qu'elles ne soient pas mises à disposition de la marque qui arrive après et celle et la suivante etc donc j'assure en fait on va dire une communauté de communautés une sous-communauté dédiée à une activation sur laquelle je collecte de la donnée et que je vais réutiliser après pour le compte de cet annonceur et souvent je fais un parallèle de quelque chose qui est assez intéressant mais qui est un peu décorrélé mais il y a une loi qui est passée récemment qui s'appelle la loi climat et résilience pourquoi j'en parle ? Parce que je souligne la partie proactivité qui notamment dans la partie échantillonnage en fait maintenant empêche les industriels enfin et toute autre personne ou en tout cas retailers en capacité de distribuer des échantillons de le faire à des personnes qui n'en ont pas émis la demande c'est-à-dire que normalement finit la sortie du métro à distribuer des échantillons ou quand on sort d'une marque d'un parfumeur et qui nous met 25 échantillons dans le sac ça c'est terminé parce que gâchis surconsommation etc et donc là il faut un consentement ou en tout cas une proactivité de départ de dire voilà moi j'accepte de recevoir un échantillon et donc forcément les marques se sont retrouvées dans un moment où elles ont réduit le volume d'échantillons créés qui leur coûte déjà en plus de ça assez cher et dire ok comment est-ce que je réduis mon volume mais je veux m'assurer d'une qualité supplémentaire mais nous on leur a apporté une solution qui est de dire moi j'ai des personnes encore une fois dont la proactivité parce qu'ils acceptent volontairement de participer à cette campagne de donner des informations en plus de ça relatives à l'univers produit c'est-à-dire que donner un parfum boisé à quelqu'un qui met que des parfums qui ont des notes florales en fait on n'est pas dans le coup donc le matching cible produit déjà de base il est loupé donc nous ce qu'on dit c'est qu'on apporte de la valeur enfin déjà on se met en conformité avec la loi climat et résolance parce qu'on a le premier pas est fait par ce consommateur-là en plus de ça on qualifie le consommateur au moment de sa proactivité de dire moi en fait je t'aiguille vers ce produit ou plutôt que l'autre et en plus de ça on a la capacité d'interagir encore une fois avec lui de dire en plus t'as essayé le produit qu'est-ce que t'en penses est-ce que t'es prêt à le racheter est-ce que t'es prêt à le recommander donc en plus de ça on enrichit le parcours et la donnée et le dernier de dernier point aujourd'hui pour venir sur ces logiques de CRM etc c'est qu'on va jusqu'à leur dire dans le cadre de cette activation est-ce que tu es intéressé par rejoindre le programme CRM de la marque oui non etc donc on fait aussi de la collecte d'opt-in pour le compte de ces marques-là Merci Raphaël alors à l'instant tu nous as expliqué l'activation via entre guillemets une sorte d'optimisation marketing sur la base d'un certain nombre de signaux faibles ou plus ou moins forts en tous les cas on va rester sur l'exemple marketing Caroline est-ce que tu peux nous donner un exemple de succès notamment sur le plan marketing dans le renforcement de la first party data grâce à l'engagement des communautés je pense que tu dois en avoir plein des exemples on en a plein des exemples le sujet de l'influence là c'est pour ça que je vais mettre une nuance on parle pas d'un sujet d'influence on parle d'un sujet de consommateur donc pour aller un peu dans le sens de ce que disait Raphaël juste de préciser parce que c'est pas négligeable on a quand même une base de 850 000 personnes donc ça c'est assez fou c'est que ce sont 850 000 personnes qu'on peut travailler sur la base déjà d'insights c'est-à-dire qu'on leur pose des questions avant de leur faire tester un produit on leur pose des questions sur leur type de consommation je vais prendre un exemple justement qu'on a fait avec une marque de café on a posé à toute la communauté des questions sur leur consommation de café est-ce que vous buvez plutôt du café soluble en grains moulus en dosettes le matin le midi le soir est-ce que vous êtes prêts à changer de marque oui non etc donc déjà on va collecter de l'information sur la consommation globalement de café on va ressortir des insights on va pouvoir faire de l'inclusion ou de l'exclusion de communauté c'est-à-dire que la marque peut très bien dire moi je veux toucher uniquement les gens qui sont déjà habitués à toucher ma marque à consommer ma marque mais j'ai un nouveau produit donc je voudrais pouvoir avoir un fil conducteur et tirer le trait jusqu'à ce nouveau produit ou nous dire justement moi je veux toucher tous les gens qui ne consomment pas ma marque aujourd'hui ou qui ne consomment pas ce type de produit soluble en grains moulus ou en dosage donc ça c'est déjà assez génial et ça on l'a travaillé en plus sur une base communautaire dans le sens où on a réuni les coffee addicts on les a travaillés donc par vertical et derrière on a su en plus travailler une stratégie d'influence transverse c'est-à-dire que un on a travaillé sur des avis consommateurs pardon les avis consommateurs auprès de cette base ce qui fait que quand on a envoyé les paillettes avec des gros gros influenceurs qui ont donné leur avis de manière plus inspirationnelle les avis conso étaient déjà installés et ensuite on a travaillé sur des experts déco, archi, food etc qui sont très branchés dans l'univers du café donc on a vraiment une stratégie qui est j'installe les ratings and reviews avis conso ce qui rassure quand on envoie les paillettes avec les gros influenceurs et ensuite on vient se prêter avec des experts qui viennent rassurer ça c'est vraiment des stratégies de marque en plus en influence qui sont à la fois communautaires et à la fois de médias et amplifications on a un exemple chouette aussi sur Apivore je pense qu'on peut en parler Raph ouais absolument donc on a un peu dans la même lignée on a donc Apivore marque justement qui est sur des produits végétaux de type nuggets steak haché ou autre et qui est venu nous voir en disant voilà moi j'ai besoin d'aller toucher ce type de flexitarien j'ai de la même façon besoin d'installer ma marque et surtout de faire du testing produit parce que avant de passer sur ce type de produit il faut soit que j'ai qu'on en ait parlé ou que je l'ai goûté donc là pareil consommateurs qui essayent le produit qui en parlent autour d'eux etc qui font de l'UGC aussi alors de l'UGC conso qui n'est pas de l'UGC avec un reach unitaire qui est extrêmement fort mais en revanche qui a la puissance d'être un UGC authentique avec beaucoup d'engagement aussi de la part de leur auditeur exactement de leur audience aussi faible soit telle mais moi ce que je dis souvent c'est que en fait en multipliant finalement les consommateurs parce que ces activations de consommateurs on se parle de plusieurs centaines voire milliers de consommateurs en l'occurrence à Pivor c'est 2000 personnes qui ont pu avoir accès au produit qui l'ont testé qui ont créé des contenus 2000 personnes qui créent sur un Instagram à 200 personnes en compte privé mais des gens qui connaissent bien une recette ou en tout cas un moment de dégustation en famille agréable ça permet de faire en tout cas de la transformation c'est vraiment un vecteur de conversion au-dessus et en fait c'est ce que disait Caroline sur le café c'est pareil c'est qu'on est allé toucher au travers des influenceurs des communautés affinitaires très très différenciées parce que là la marque nous a dit moi j'ai une première cible c'est les parents qui font découvrir à leurs enfants ce produit-là donc on prend des influenceurs familles qui ont cette ligne éditoriale là et cette appétence-là ensuite je veux des sportifs des gens qui font attention à leur alimentation après je veux des personnes plutôt food lovers qui sont capables de transformer mon produit de le supprimer en recettes etc et là on arrive en plus sur le troisième levier de la pyramide c'est que c'est une marque qui en plus a une communication un petit peu décalée fun etc et donc on a sur la partie top talent on a choisi des profils humour prank etc qui eux vont encore avoir encore un autre angle d'attaque sur la médiatisation du produit mais on voit bien qu'on couvre en fait des problématiques qui sont très différentes de l'awareness de la conversion de la considération etc avec des profils différents avec des communautés touchées différentes donc en plus on s'évite l'overlap d'avoir que des gens en food lovers sur tous les leviers de la pyramide pour derrière valoriser la marque l'expérience et surtout l'ADN de marque qui est le bien manger faire attention à la planète etc et là ce qui est assez sympa c'est que derrière on a repris tous ces avis conso et là que vous appeliez Michel avec 200 000 followers ou Michel avec 3 followers on s'en fiche complètement là ce qui nous intéresse c'est de l'avis conso le nombre de enfin la note que vous allez mettre sur le produit les étoiles et on va utiliser en fait cet avis consommateur comme un support média qu'on va utiliser ensuite en amplification et là en l'occurrence sur un sujet très foot mais sur 750 grammes en CRM enfin sur les newsletters en native en social en display et on va reprendre cette créa et on va vraiment l'intégrer comme un format display et ce que je disais tout à l'heure c'est que on l'a vu les taux de clics sont deux à trois fois supérieurs sur la partie avis conso que sur des formats plus traditionnels et qui sont aussi très bien mais qui sont à deux niveaux et ça reprend un peu la pyramide dont Paul parlait tout à l'heure il y en a un qui va être très inspirationnel l'autre qui va être déjà très concerné ce que je note sur ce que vous avez évoqué à travers vos exemples c'est après j'ai peut-être tort mais ce que j'ai compris c'est en fait granularité d'audience égale granularité de contenu et même de dispositif est égale également à granularité dans l'amplification qui peut être donnée à ce type de dispositif j'ai compris ouais c'est exactement ça parce que tu vois pour reprendre l'exemple des flexitariens si demain tu fais du carpet bombing sur que des food enfin sur un site de food bah t'as une déperdition qui est énorme alors que si tu te concentres sur des communautés bah c'est beaucoup plus affinitaire et plus granular et donc a priori t'as une performance qui est bien meilleure merci Caroline Paul on va terminer avec toi sur cette dernière question autour des exemples de succès tu nous en as déjà donné quelques-uns on a parlé de McDo notamment est-ce que tu peux nous donner d'autres exemples qui sur le plan marketing ont montré que le renforcement de la first party data grâce à l'engagement des communautés ça pouvait dire performance en termes publicitaires et d'efficacité marketing enfin là très vite fait il y a une opération qui me vient en tête qui était plutôt un succès sur Twitch avec Apericube qui alors encore une fois on va trouver des marques qui ont une résonance toujours un peu sympathique pour les consommateurs qu'ils soient consommateurs ou pas tout le monde a en tête Apericube à plein de niveaux c'est un petit côté Madeleine de Proust donc c'est aussi un peu facile de rassembler alors ça peut être bas de la pyramide de Maslow parce que c'est pas non plus un produit incroyable à la base mais il y a tout un univers autour de ça même Pierre Ninet on l'a évoqué dans le LOL je sais pas si vous avez vu le LOL voilà et on n'y était pour rien donc c'est pour vous dire que c'est vraiment il y a des produits qui font partie de la culture populaire donc bel ambassadeur voilà non non gratuit a priori oui malheureusement non non on a fait une opération sur Twitch avec M. Poulpe qui était une bonne opération de visibilité à la fois moderne innovante mais on peut pas dire que le levier premier soit le data catching en tant que tel même si ça a forcément généré un truc autour de la marque ce serait même assez étrange de se dire tiens mon objectif marketing numéro 1 en tant qu'Apericube c'est d'avoir de la donnée first party ça paraît très quoi de moi incongru ça veut pas dire que ça peut pas arriver mais c'est un peu plus incongru non pour moi l'exemple suprême on le vit à l'agence et encore une fois je pense pas que ce soit inaccessible il y a des communautés qui sont parfois très fortes et éphémères pour des marques je pense au jeu Monopoly c'est la plus grosse opé de trade de France ça fait 20 ans que ça dure et il y a une vraie communauté autour de ça qui est très très forte et puis Red Bull encore une fois je leur dis mais c'est évidemment que ça demanderait sans aller jusque dans cette logique là je pense que beaucoup de marques peuvent s'interroger aussi sur leurs aspérités non pas dans la création d'une communauté en tant que telle parce que je pense que c'est un raisonnement un peu vieillot et je comprends très bien que Caroline c'est son métier c'est votre métier je suis un média que de le faire vous êtes un média c'est logique c'est normal de la même manière qu'il y a des communautés secret stories et voilà et c'est normal aussi la communauté d'une marque moi je vous avoue que j'ai un peu de mal à y croire à partir du moment où c'est pas un coeur de stratégie je pense que c'est un fantasme c'est un hors sujet marketing total ce qui ne veut pas dire que la marque ne peut pas s'intégrer et faire être partie prenante d'une communauté active c'est exactement comme quand vous êtes invité dans une soirée c'est pas la vôtre donc si vous vous dites je viens chez quelqu'un je vais en faire ma soirée c'est rare que ça se passe bien c'est pareil c'est exactement pareil donc par contre vous pouvez être un invité sympa remarqué par les autres quand il est parti il dit tiens on le reverrait bien on a très envie de le réinviter voilà c'est un peu comme dans la vie en général je pense que la marque il a été invité dans une soirée elle connait parfois des gens parfois elle connait personne mais elle y a peut-être sa place parfois elle n'y a pas sa place bon bah ça c'est voilà mais quand elle y a sa place il faut savoir comment la positionner puis la faire progresser dans le temps jusqu'au jour où peut-être elle pourra faire sa soirée à elle c'est pour ça que tu disais d'ailleurs justement que ce sont des sujets de rapprochement éphémère et tu as raison et Monopoly c'est le cas aussi c'est que parfois ils prennent des licences ils viennent à il faut aller pêcher un peu là où sont les poissons donc quand on sait qu'il y a un moment c'est Harry Potter que c'est Stranger Things que c'est je ne sais pas quoi on s'adosse à des licences et on vient chercher du coup des communautés de passionnés à un moment donné et il faut accepter que ce soit des temps courts cette association McDonald's Monopoly elle est assez amusante puisqu'elle nous paraît à tous et toutes aujourd'hui hyper naturelle mais en fait elle ne l'est pas plus qu'avec une autre marque pas du tout en vérité pourquoi Monopoly un jeu d'argent voilà alors après sympathique etc mais c'est pas si naturel que ça la marque en a fait quelque chose à la fois de très fort en termes d'attachement un événement puissant et puis on va revenir à ça on en a peu parlé mais un gros levier de business et ça je pense que les données c'est bien mais à la fin l'objectif c'est de faire du business et de générer de la fréquence de la commande etc si c'est par la donnée first party c'est super si c'est pas par la donnée first party c'est bien aussi merci Paul merci Raphaël avec plaisir merci Caroline ça m'a fait plaisir de vous voir pour cette première au sein des studios de Webédia pour The Programmatic Society donc merci aussi de nous avoir invités non pas une soirée mais en tout cas nous avoir invités nous avoir invités à comprendre les enjeux autour de la création de communautés au travers de la first party data mais surtout booster cette first party data via l'engagement via la passion aussi des membres des différentes communautés que chez Webédia notamment vous pouvez créer pour générer du business Paul c'est quand même pour ça qu'on bosse exactement merci à vous merci encore merci ainsi s'achève ce programme The Programmatic Society dédié aux communautés génératrices de first party data merci pour votre écoute et merci pour votre attention cette émission est accessible sur l'ensemble des plateformes d'écoute merci également à Webédia pour leur soutien ainsi qu'à nos partenaires médias 100% médias et partenaires opérationnels AdLearn Media merci également à l'ensemble des équipes de Webédia Prod pour la réalisation de ce programme post-production traduction et sous-titrage par Uptown de Webédia Prod